Musique Ça commence par l'histoire d'une jeune femme qui a une vie assez calme et assez dépourvue d'événements et qui se trouve impliquée, comme elle a une vie très très ordinaire, elle est prise, elle est utilisée par une espèce de réseau d'espions pour parler vite et elle est donc soustraite à sa vie habituelle et elle est kidnappée d'une certaine manière pour devenir quelqu'un d'assez malléable et qu'on pourra utiliser dans une opération d'espionnage, de contre-espionnage, enfin des histoires de renseignements. Et c'est un peu l'évolution de ce qui se passe pendant une année entre son enlèvement, sa séquestration et puis la mission pour laquelle elle est expédiée dans un pays lointain à des fins de renseignements. Dans la mesure où il ne se passe pas grand chose, où il ne se passait pas pour elle grand chose d'intéressant dans sa vie, elle est prise dans une aventure et elle se laisse un peu manœuvrer, manipuler, ça donne un peu un sens à sa vie mais cela dit, elle n'est pas complètement démunie d'émotions. J'ai un peu de l'affection pour tous les personnages parce que progressivement, moi je fais plusieurs versions d'un livre et au départ ce sont des silhouettes un peu indéterminées, ce n'est pas tout de suite facile de leur donner un nom définitif, enfin des choses comme ça. Et puis progressivement, au fur et à mesure que le livre avance, que les versions se succèdent, je commence à construire une image de plus en plus précise même le son de la voix, des tics, des trucs qui ne sont pas forcément racontés dans le livre mais ils passent du statut de silhouette à des profils plus précis. Et là forcément, il y a une espèce de rapport un petit peu affectueux, même avec les pires imbéciles. Il y a deux personnages qui sont particulièrement niés dans le livre, deux types un peu inséparables, qui sont une espèce de garde du corps, qui sont parfaitement stupides mais pour qui j'ai beaucoup d'affection. De toute façon, pour moi, les livres partent souvent d'endroits réels ou imaginaires. Là, il y a trois lieux principaux dans le livre. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, que je connais bien et puis dans des endroits soit que je connais, soit que je suis allé repérer ou que je suis retourné, etc. Il y a une partie qui se passe dans la Creuse, que je connais pas mal aussi puisque la maison que je décris, enfin la maison qui est un peu le lieu de séquestration de l'héroïne, c'est une maison que je connais, c'est la maison d'un ami, qui est Pierre Michon, je peux le dire. Et le troisième lieu, c'était un pays que je ne connais pas où j'aurais pu essayer d'y aller. Mais sur la Corée du Nord, en fait, les récits de voyageurs m'ont confirmé dans le sentiment que c'était peut-être pas à peine d'y aller puisque ce sont des voyages qui sont toujours extrêmement guidés, très surveillés et où on ne peut voir que ce qu'on voulait se voir. Bref, et donc à partir de là, à partir de récits, à partir de ces récits de voyageurs que j'ai pu lire et puis de beaucoup d'images, parce que malgré tout, on trouve, même, j'avais trouvé des images filmées sur Pyongyang, à partir de là, on reconstruit un lieu un peu en carton-pâte, mais en restant le plus proche possible des informations qu'on peut avoir. J'avais envie d'une destination lointaine, parce que j'aime bien, en général, dans les livres, qu'il y ait des déplacements, qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait du rythme. Et je voulais qu'il y ait une destination lointaine, qui serait un petit peu un but de l'opération, qui est le moteur du livre. Et la Corée du Nord, ça m'intéressait, parce que bon, c'est un pays abominable, mais c'est un pays très opaque. Ça, on sait bien que c'est pratiquement le pays le plus fermé du monde, qui est une dictature redoutable, mais qui est vraiment comme une tâche aveugle. J'ai passé dix ans à faire ça, des livres qui avaient une dimension, oui, biographique, historique, et je voulais revenir et aborder autrement quelque chose qui est plutôt du côté du roman d'action, et qui se passe maintenant, parce que j'avais aussi, en dehors du côté, roman d'aventure, roman d'espionnage, tout ça, ce qui est un peu le livre, j'avais envie de situer les choses dans le temps présent, et donc de faire, au cours du récit, des éclairages, des portraits comme ça, du temps moderne. L'origine du livre, en fait, c'était assez ancien. Il y avait une histoire d'enlèvement qui m'avait intéressé, une histoire vraie, d'ailleurs, que j'avais eu envie de traiter, c'était un fait divers, et puis que finalement j'ai laissé tomber en gardant juste certains éléments de la réalité, de cet enlèvement-là, et en le transposant dans une fiction tout à fait imaginaire. Ce que je souhaitais, c'est qu'en dehors des personnages du livre, qui sont nommés, qui sont décrits, dont on suit les actions, les rencontres, etc., les aventures, si on veut, qu'il y ait un autre personnage, un personnage un peu à géométrie variable, qui peut être l'auteur, qui peut être le narrateur, qui peut être un témoin de la scène, qui peut être un inconnu, mais qui est comme un personnage derrière la caméra, et qui donne son avis. Et quand une scène est trop longue, il dit, bon, on va la couper. Ou alors, tiens, là, il y a un petit cadre qui peut être intéressant, ou à droite, ou un gros plan, qui est aussi, d'une certaine manière, le point de vue du caméraman, mais ça peut être aussi le point de vue du réalisateur, ou du producteur, ou d'un comédien, ou d'un figurant. De toute façon, je ne peux pas écrire une scène sans, d'une certaine manière, en avoir une image précise, et en essayant de faire en sorte que les descriptions, enfin, ce qui se passe, ce qu'on raconte, ce soit le plus visuel possible, le plus visuel et le plus sonore, par le bruit que fait la phrase, par la mécanique sonore du livre. Donc, en fait, c'est peut-être un livre un peu plus audiovisuel que les autres, mais quelquefois, j'ai l'impression que je fais, enfin, ce que j'aime, c'est évidemment l'écriture, mais en même temps, j'ai un peu quelquefois l'impression que je travaille dans l'audiovisuel, solitairement. Il y a certainement beaucoup de souvenirs cinématographiques aussi dans le livre. Et puis, des souvenirs de la vie réelle, ce n'est pas du tout un montage d'allusions cinématographiques, mais il y a quelquefois des souvenirs de films, ou des souvenirs imaginaires aussi de films. Parce que quelquefois, on a le souvenir précis d'une scène dans un film qu'on a vu il y a longtemps, et quand on revoit le film, elle n'existait pas. On l'a reconstruite. C'est drôle parce qu'il y a eu des lecteurs qui me disaient que j'avais l'air de m'être amusé. En fait, évidemment, il y a des moments de sourire, et puis quand on monte une action qui doit être un peu efficace, qui peut être... qui veut avoir aussi des effets comiques, parce que ça m'importe, le rire dans le récit. Mais c'est un montage, c'est un travail. On ne rigole pas tout le temps.